Bonjour les amis. J'ai réalisé cette courte vidéo comme introduction à une autre vidéo plus longue qui viendra plus tard. Dans cette vidéo vous verrez quelques témoignages de la souffrance de certains Hawaïens et de leurs horribles histoires qui continuent de surgir après les incendies à Hawaï. Vous verrez aussi parmi d'autres témoignages l'histoire d'une résidente locale qui s'est physiquement rendue à la HENA pour aider les victimes des incendies de Moï à Hawaï. Elle nous raconte son histoire et ce n'est pas bon du tout. Elle l'a enregistré le lendemain de son départ. L'insuline a été transportée par bateau et elle a été rejetée par la FEMA lors de son arrivée à terre. On parlera aussi du rideau de Biden à Hawaï et du silence médiatique. De nouvelles vidéos en provenance de la HENA à Moï montrent des kilomètres de clôtures noires. Érigées pour empêcher les gens de voir ce qui se passe sur les lieux des incendies catastrophiques à Hawaï. Personne ne peut y entrer. Personne ne peut photographier quoi que ce soit. L'objectif est de s'assurer que les médias et toute autre personne ne puissent pas voir ce qui se passe sur place. Les vols de drones au-dessus de la HENA sont également interdits. La clôture a été surnommée le rideau de Biden. Bon je vous laisse avec les témoignages et on se voit dans la prochaine vidéo que je suis en train de réaliser. Dans laquelle on va voir trois éléments de preuves différents qui nous feront penser que l'incendie d'Hawaï était peut-être prémédité. Il semble que l'on s'efforce de faire en sorte que les médias et toute autre personne ne puissent pas voir ce qui se passe ici à la HENA West Moï. Il y a des kilomètres et des kilomètres de cette clôture noire qui n'existaient pas auparavant. Elle masque le point zéro et fait en sorte que personne ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur depuis la route. Que personne ne puisse y entrer. Que personne ne puisse prendre de photos. Et puis j'ai aussi vu ces étranges voitures de police étrangères qui se présentent comme des voitures de police spéciale. Je ne sais pas comment les appeler. C'est une Nissan mais il y en a beaucoup qui montent la garde autour du périmètre. Nous avons également perdu notre possibilité de faire voler des drones à proximité de cette zone. Dans ce clip de 20 secondes j'ai essayé de sortir de ma voiture et de montrer ce qui se passait. La garde nationale m'a chassé. M'a crié dessus. M'a dit de remonter dans ma voiture et de continuer à avancer de sorte qu'on ne puisse plus s'arrêter. Maintenant je vais vous montrer un clip assez long qui montre l'étendue de la clôture sur le côté ouest de l'autoroute principale ici et là. Il y a aussi la garde nationale. La police régulière. Et ce que j'ai appelé la police spéciale. Qui sont celles-ci. Des voitures de police qui sont fabriquées à l'étranger. Les gens qui les conduisent ne sont pas. Enfin ils ne ressemblent à aucun policier du coin. J'ai déjà vu aux Etats-Unis une situation assez bizarre. Mais ils ont tous une présence énorme. Montant la garde. S'assurant que rien ne puisse être documenté. Vous ne pouvez pas arrêter votre voiture, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas faire voler un drone et vous ne pouvez pas prendre une photo. Vous ne pouvez pas vous approcher de tout cela. Ce qui fait partie de ce qui rend les images que j'ai avec moi si uniques. Maintenant je m'assure toujours de souligner que les images que j'ai ont été téléchargées sur le continent par de multiples personnes. Ces personnes ont les informations d'identification de mes médias sociaux. Donc si quelque chose m'arrive cela n'empêchera pas l'histoire de sortir. Mais les images que j'ai à la fois sur le terrain et par le drone. Mais surtout sur le terrain. Ne pourront pas être reproduites avec la quantité de ressources. Ils ont mis en place le verrouillage de cette zone. Maintenant je travaille sur une autre vidéo qui montrera côte à côte ce même trajet d'il y a une semaine. Afin que vous puissiez comparer. Vous savez à quoi ça ressemble maintenant. Et vous pouvez voir la quantité de pierres de clôture et les barricades de la police. Tous les efforts qu'ils mettent dans cette affaire. Ils y consacrent beaucoup d'énergie ce qui est assez intéressant. Je serais intéressé d'entendre ce que vous en pensez. Je tiens également à préciser que la raison pour laquelle j'ai pu continuer à produire ces vidéos tout en ignorant. Pas en ignorant mais en négligeant un peu mon travail normal. Mon revenu provenant de mon emploi normal a pratiquement disparu il y a plusieurs semaines lorsque j'ai commencé tout cela. La raison pour laquelle j'ai pu le faire c'est que j'ai récemment mis mon site Zelle dans la bio de TikTok Twitter et YouTube. Et j'ai eu une poignée de gens ordinaires qui ont fait de petits dons à travers mon site Zelle. Et cela a fait une énorme différence en me permettant de négliger mon travail normal que j'aime beaucoup. Mais si je peux me concentrer maintenant sur la résistance à l'attaque contre la liberté et l'attaque contre le premier amendement et transmettre le plus d'informations possibles à vous les gars, aussi vite que possible. C'est absolument ce que je veux faire et c'est absolument ce que je ferai. Je remercie donc tous ceux qui m'ont soutenu de cette façon. Vous faites une grande différence et je vous en remercie. Et aussi à tous ceux qui ont maintenu cette histoire en vie. En s'abonnant et en me suivant. En léquant et en partageant et en commentant. Tous ces éléments ont un impact important sur les algorithmes. C'est donc grâce à vous que cette histoire a autant de visibilité. Merci beaucoup pour cela. En plus maintenant. Ici dans ces clips vous pouvez voir la présence de la police y compris ceux que j'ai surnommé la police spéciale. Et vous pouvez voir tous ces gars qui montent la garde sur le périmètre. Et ce n'est même pas vraiment le périmètre. C'est assez loin de ce qui a brûlé depuis le point zéro. Alors apparemment ils craignent que quelqu'un se gare ou arrête sa voiture sur le bord de la route ici. Et partent en randonnée sur des kilomètres dans cette zone. Ce ne sont que des cendres et des décombres. Il est donc très intéressant de voir la quantité d'efforts qu'il consacre à ça. Quoi qu'il en soit il y a encore beaucoup de choses à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et restez à l'écoute. Je suis allée à l'ANA hier et j'ai pensé mettre le monde au courant de ce que fait la FEMA. Pour informer le monde de ce que fait la FEMA ou de ce qui se passe. Car je viens de voir qu'elle a mis en ligne un site web pour se défendre contre les rumeurs. Mais hier, je suis allée à l'ANA pour apporter mon aide et j'ai parlé à un centre créé par un natif hawaïen qui a obtenu de l'insuline d'un secteur privé. De l'insuline provenant d'un secteur privé car il est évident que nous ne recevons aucune aide de la part du gouvernement ou de qui que ce soit. Ils ont donc reçu l'insuline par bateau et l'ont refoulée. Elle a été rejetée par la FEMA sur le littoral. Ils l'ont donc rejetée il y a un jour ou deux. Le centre nous a littéralement dit qu'ils ne savaient même pas ce qui se passait ni pourquoi ils rejetaient les choses. Parce que ce n'est pas comme s'ils nous apportaient des choses. Et puis nous avons aussi découvert que nous avions besoin de conteneurs et que la FEMA en a refusé 60 rien qu'hier ou avant-hier. Et nous avons besoin de ces choses car les ouragans approchent. Je ne sais donc pas ce qui se passe. Mais j'ai pensé partager cette information avec vous pour que vous sachiez ce qui se passe. Pour partager avec vous ce qui se passe de la peur de quelqu'un qui est ici et qui fait ici à l'air. J'ai vu tout cela de mes propres yeux et je l'ai entendu de la bouche des gens qui sont là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai entendu de la bouche de ceux qui sont là-bas et qui vivent et gèrent tout cela. Parce que moi je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas grand chose. A part le fait de refouler les approvisionnements. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions ici. Alors j'ai pensé faire passer ce message. Moi j'ai pensé sur le fil et les enfants sont charcoées et fried. J'ai pensé à la maison, Michel, la famille de la famille, c'est dans la voiture. Ils font la voiture et les enfants en la front et les enfants en la front et les enfants en les deux. Les trois enfants en la back. The school was out that day that the fire raged through Lahaina. So parents were at work and all the kids were at home. So there's massive amounts of children who perished. We've been taking supplies. No one's been sleeping. We have three families in our home in Kihei. We're trying to open up a second home. And now we're trying to get homes for people who have lost everything. The roads are crazy. It's hard. You know there's only one road going into Lahaina plus the backside. And the backside's pretty dangerous. We got Indyta Life up, helping as best we can. We spent the entire day taking care of our patients at the office at Maui Cardiology. At 2 o'clock we closed and we started shopping for folks. And we sent out three suburbans and three other trucks full of supplies this morning through the Hawaiian Canoe Club. We're continuing to help. People are not sleeping on this side. Three fires broke out again yesterday in Hanukawai, which is past Lahaina. The fire is still not contained up in Kula. But anyway, anything that you guys want to donate, we're happy to take donations. And like I said, Ignite a Life always gives 100% of your donation. We never take admin fees or anything. And we want to just say thank you to everybody who's been contacting us. We appreciate your support. And we love you. And God bless everybody. This is just really bad. This is really bad. So just pray. Pray for Maui. Pray for all our families that are safe here. We're grateful that we are safe. And we love all of you. And thank you. Bye-bye. Bye-bye.